Salut à vous les fans d'histoire ! Ah, le croissant ! S'il y a bien une pâtisserie emblématique de la France, c'est lui ! Mais voilà, il est temps de rétablir la triste vérité. Le croissant n'est pas d'origine française. Il serait autrichien ! Pourquoi ? Et oui, car avant de ravir nos papis au petit déjeuner, le croissant serait en fait une fabrication venant de Vienne. Alors, Vienne en Autriche, pas Vienne en France. Désolé les gens qui habitent à Vienne en France, mais vous n'êtes pas à l'origine du croissant. Mais avant de vous expliquer tout cela, je dois vous faire part d'un problème. Les sources concernant l'origine du croissant. En commençant mes recherches, je me suis d'abord basé sur les livres d'histoire moderne que je possède, notamment Le Turban et la Stambouline de Jean-François Solnon. Et par la suite, j'ai découvert qu'il existait d'autres ouvrages, comme la grande histoire de la confiserie-pâtisserie française de Sander et de Rien, que l'on trouve facilement pour la modique somme de sa 186,95€. Donc, vous comprenez, je n'ai pas eu accès à cet ouvrage. Parce que bon, vous êtes d'accord que je fout presque 600 balles dans un bouquin. L'histoire a ma passion, mais il ne faut peut-être pas abuser non plus. Et avant que certains d'entre vous partent gueuler auprès de ces auteurs, M. Sander et M. Derrien, ça ne sert à que dalle. Parce que si vous ne connaissez pas trop le monde du livre, ce n'est pas eux qui fixent les prix, déjà. Et deuxièmement, le livre n'est plus édité. Du coup, le prix que je vous ai indiqué, c'est simplement un mec qui l'avait encore chez lui et qui essayait de le vendre super cher. Vous savez, ces connards qu'on appelle les spéculateurs. Oui, c'est à vous que je parle, mon enfoiré. Mes insultes ne sont pas du tout gratuites. Je ne vous ferai certainement pas un truc gratuit d'ailleurs. Pas des spéculateurs. Bref, mais toutefois, j'ai quand même eu accès à quelques extraits. Et aussi, je me suis basé sur l'article de Franz Reiner, qui s'intitule « Sur l'origine de croissants et autres viennoiseries ». Ou encore « Le monde dans nos tasses » de Christian Grattalou. Et enfin, l'ouvrage de Barbara Fanbelle et Pierre Reboul, « From Kipferl to Croissant ». Ce qui signifie, en fait, du Kipferl au croissant. Et je vous expliquera après ce que c'est qu'un Kipferl, ne vous inquiétez pas. Bref, vous allez le comprendre, l'histoire du croissant, c'est pas si simple. Mais commençons par l'hypothèse la plus communément admise. La tradition veut que le croissant fût créé suite au siège de Vienne par les Ottomans en 1683. Vienne est alors considérée comme le siège du pouvoir des Habsbourg. Les Habsbourg sont une dynastie européenne qui a eu une énorme influence sur l'histoire de l'Europe et du monde. C'est une dynastie dont font partie beaucoup de souverains et de nobles, comme par exemple Charles Quint qui régna sur le Saint-Empire romain-germanique et sur l'Espagne et les colonies espagnoles d'Amérique. On a également Marie-Antoinette, oui oui, la fameuse Marie-Antoinette de la Révolution française, qui met toujours la tête sur les épaules. Et aussi François Ferdinand, dont l'assassinat a déclenché la Première Guerre mondiale. Je vous donne que les exemples joyeux. Parce que Charles Quint, il est parti en dépression en fait. A cette époque, Léopold I, qui fait partie des Habsbourg donc, règne. Il est empereur du Saint-Empire romain-germanique. Il dirige donc un territoire assez vaste, même très vaste, et peuplé. Là je vous résume très très vite le Saint-Empire romain-germanique, mais je ferai un jour un ou plusieurs épisodes sur ce territoire, c'est super passionnant. Et voilà, Léopold là, il est un peu dans la mouise. Parce que les Ottomans viennent de débuter la 5ème guerre austro-turque. Et on peut dire qu'ils démarrent très fort. Puisque dès le début du conflit, ils arrivent tout simplement à siéger Vienne. Et ça, ça fout un peu des miquettes à tout le monde. Pas qu'en Autriche, dans le reste de l'Europe. Parce que si les Ottomans arrivent à prendre Vienne, donc à vaincre les Habsbourg, qui, comme je l'expliquais, sont loin d'être des petits quand même. Et bien qu'est-ce qui va les empêcher de prendre le reste de l'Europe ? Je vous demande, qui ? Qui donc ? Ben les Polonais. Les Polonais ? Oui, les Polonais. Car heureusement pour les Autrichiens, les troupes polonaises du roi Jean III Sobieski arrivent et foutent la pâtée aux Ottomans. Sobieski comme la marque de vodka ? Euh... Oui, mais bon... C'est dommage que tu connaisses Sobieski que par cette marque quand même. Pas fou. En plus, elle est pas top. C'est parti. Projebri Bacic. C'est parti. Mais ça, c'est une autre histoire. Suite à l'intervention polonaise, les Ottomans, choqués et déçus, décident de lever le siège en abandonnant pas mal de matériel, d'ailleurs, et repartent vers les Balkans la queue entre les jambes. Ce qui est une expression qui peut permettre plein de blagues que je ne ferai pas. Non. Et pour célébrer cette victoire, les boulangers viennois vont décider de créer une pâtisserie en forme de croissant. Parce que le croissant est un des symboles du drapeau ottoman. Notez cependant que ces croissants ne seront pas appelés croissants, mais Kipfen ou Kipferl. Et ce sont des pâtisseries qui, en réalité, existaient déjà avant le siège. Mais avec le siège, là, on va leur donner donc une forme de croissant, tout simplement. Et puis rappelez-vous aussi que, en français, les viennoiseries, ce sont des pâtisseries qui, en fait, sont originaires de Vienne. Vienne en Autriche, quoi. Pas Vienne en France. Désolé les gens qui habitent à Vienne en France. C'est toujours pas vous qui avez fait les viennoiseries, quoi. Bon, ça, c'est l'hypothèse la plus connue. Parce qu'il semblerait qu'au Moyen-Âge, donc avant le siège de Vienne, il existait déjà des pâtisseries en forme de poissons dans les pays slaves d'Europe centrale. Et il semblerait même que des pâtisseries en forme de poissons existaient déjà à l'époque assyrienne. Donc, dans la haute antiquité. C'est-à-dire, bien avant le Moyen-Âge, et pas en Europe. Voilà. Et ça, c'est Marcel Verrien qui nous le dit. Voilà, 586,95€ pour ce genre d'informations. J'ai envie de dire, merci Marcel ! Dorien ! Bah, Marcel, Dorien, Marcel, Dorien... Casse-toi. Ok ! Mais ça fera 586,95€ ! Mais bon, vous l'avez compris, on a plutôt tendance à retenir l'hypothèse viennoise. Alors, pourquoi c'est devenu français le croissant ? Hum ? Et ben, on sait pas trop. Il y aurait deux, voire peut-être trois explications dont on n'est pas vraiment certain. Ah ben, je vous avais prévenu, l'histoire du croissant, c'est pas si simple. La première veut que ce soit Marie-Antoinette, femme de l'huissèse, autrichienne, qui aurait introduit le croissant à la cour. Et je me demande si je préfère pas la blague de la cure entre les jambes. Bon bref, voilà une belle hypothèse digne de Stéphane Berne. Hein Stéphane ? Euh, oui, Marie-Antoinette, les rois, les reines, les croissants, ça te revient ? Non, laissez-le croissant Stéphane ! Laissez-le croissant ! Lâchez-le ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi s'il vous plaît ! Lâchez-moi croissant ! Posez pas de questions. Mais dans des pays à Stéphou, hein ? Dans des pays à Stéphane, donc ? Franz Reiner, lui, n'a pas trouvé de traces écrites de cette hypothèse avant 1896, soit 103 ans après la mort de Marie-Antoinette. Et ce, chez un certain Antoine Scheibenbogen, qui, à l'époque, avait, semble-t-il, enquêté sur la question sur l'origine du croissant. Et Antoine Scheibenbogen, lui, affirmait que les croissants étaient fabriqués rue d'Aupine depuis 1780. Ils avaient suivi Marie-Antoinette. Donc, selon cette version, le croissant serait apparu en France vers la fin du XVIIIe siècle grâce à Marie-Antoinette. La deuxième version est plus pragmatique et beaucoup moins people. Ce serait deux Autrichiens, August Zang et Ernest Schwarzer, qui auraient amené le croissant entre 1837 et 1839 en fondant leur boulangerie viennoise à Paris. C'est d'ailleurs l'hypothèse que préfère Christian Grattalou, géohistorien. Oui, géohistorien, ça existe. Et une troisième version, selon Franz Reiner, veut que ce soit pendant l'exposition universelle de 1867 à Paris que le croissant gagne sa popularité dans la capitale. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'étaient les expositions universelles, il s'agissait d'expositions internationales qui se déroulent à différentes années dans différentes villes. Des fois à Paris, des fois à Londres, etc. Des expositions qui mettaient en avant les avancées scientifiques, techniques, intellectuelles, culturelles de différentes nations. Et surtout des expositions qui étaient très populaires dans la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Ouais, c'est le salon de moto, quoi. Enfin, au moins, bouffe. Oui, c'est très pertinent. Et toujours selon Franz Reiner, le croissant restait un pain sans beurre, que ce soit en France ou ailleurs. Puis en 1906, apparaît la première recette de croissant avec du beurre incorporé comme ingrédient. Une recette française. Ou alors, c'est que dans la recette, on met de la pâte feuilletée, plutôt. Oui, je dis ou parce que j'ai pas réussi à être sûr de l'information, en fait. Une source me dit que c'est le beurre qui fait la spécificité du croissant français. Une autre me dit que c'est la pâte feuilletée. Je vous ai dit, c'était pas simple du tout. Mais bon, dans tous les cas, le croissant tel qu'on le connaît est bel et bien une création française. Enfin, une amélioration française, mais voilà. C'est bien lourd, ça. Donc, les gens de Vienne en France, ben là, vous pouvez dire, ouais, c'est lourd, ouais, c'est génial, voilà. Mais non, j'ai dit que ça va être Paris, putain. Je suis désolé, les gars. Je fais des efforts, voilà. Et il semblerait que le croissant sorte de la capitale française dans les années 1920. Enfin, on le retrouve surtout dans les hôtels, avec une clientèle, on va dire, quand même pas mal friquée. On les connaît non plus, les gars. Du croissant pour les gens qui ont pas de thunes, s'il vous plaît. Archeolux ! Ah là là, des croissants pour défaut. Ah, ce qu'il faut pas entendre. Bah, vous voyez, d'accord. Croissant aux pauvres, non, mais c'est... Pourquoi pas du thé non plus ? N'importe quoi. Toutefois, il faudra attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que le croissant et autres viennoiseries s'imposent durablement et massivement au petit-déjeuner dans toutes les chaumières. Et quand je dis toutes les chaumières, je pense évidemment aux campagnes. Car si j'en juge par le témoignage de mes propres parents, qui étaient enfants de paysans, eh bien, le croissant est surtout devenu populaire à partir des années 1970. Car eux, quand ils étaient enfants, au petit-déjeuner, ils avaient surtout des tartines de beurre avec la confiture. Et encore là, je parle pour le nord-est de la Franche-Comté. Si ça se trouve, dans d'autres régions en France, c'était peut-être différent. D'ailleurs, si vous avez des informations là-dessus, eh bien, n'hésitez pas, dites-le dans les commentaires. C'est là pour ça, après tout. Car avant les années 1970, il semblerait que le croissant était surtout présent dans les villes, et beaucoup moins dans les campagnes. Et là, je ne peux pas vous confirmer, parce que je n'ai trouvé aucun article universitaire qui en parle. Je ne peux que me baser sur le témoignage de gens que je connais, qui ont vécu ces époques. Eh oui, malheureusement. Je sais, c'est un peu décevant, mais c'est comme ça. Alors, pourquoi les années 1970 ? Pareil, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu de meilleurs salaires ? Est-ce qu'il y a des baisses de coûts de production ? Peut-être ! Peut-être les deux, je n'en sais rien. Je n'ai pas trouvé de papier là-dessus, je n'ai pas trouvé. Après, c'est ça la science des fois. Quand on ne sait pas, on le dit, on ne sait pas. Il n'y a pas de honte à avoir, c'est comme ça. Bravo, super ! Une vidéo entière pour dire qu'on n'en sait rien ? Elle est belle la recherche. C'est ça la vulga française. Il y a beaucoup de monde dans mon appart là. Vous n'êtes pas invité pourtant ? Vous n'êtes pas invité ? Ta gueule Stéphane. Bref, vous comprenez, le croissant pour tout le monde, c'est quand même vachement récent finalement. Alors, le croissant, français ou autrichien ? Un peu tout ça quoi. Français, autrichien, assyrien, slave. Puis qu'on réfléchit un petit peu, polonais et turc aussi. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de succès ? Tout ça. Il y a du moins de succès. Alors, je pense qu'on a tout. C'est bon, c'est vrai. Et puis-je ? Il y a beaucoup de succès avec les deux ! Encore une bonne idée ! Allons-y. Abonnez-vous !